Le recommandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire du Sénégal est en visite d'un autre pays. Il a été reçu aujourd'hui à la direction générale de la gendarmerie nationale. Le recommandant sénégalais a saisi l'occasion pour parler de mutualisation des efforts dans la lutte contre les ennemis, de la paix et de la cohésion sociale. Adama Koudjou. Cavalerie, fanfare, cynophile, unité de motocycliste, le drapeau et sa garde, en somme, c'est toute la crème de la gendarmerie nationale qui a été mobilisée pour réserver un accueil chaleureux au haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire du Sénégal. Le général de corps d'armée Abdelay Fahl est ainsi reçu après sa visite rendue aux éléments de la gendarmerie du Sénégal en mission dans notre pays. Nous avons échangé sur tous les aspects du service, sur la coopération entre nos deux institutions, mais surtout sur la question plus élargie entre les unités de chaleureux de la sous-région. Je citerai la Mauritanie, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, etc. La prise en compte de l'insécurité aujourd'hui doit se faire de manière commune entre les forces de la sous-région. Le général sénégalais qui est à la veille de son départ à la retraite avait consacré en 2005 sa première visite au Mali dès sa prise de service à la tête de la gendarmerie de son pays. C'était pour parler de conjugaison des efforts en vue de combattre la grande criminalité transfrontalière. Une vision qui reste d'actualité et largement partagée par les responsables de la gendarmerie du Mali. Les conseils qui viennent nous donner et les pistes qui ont été dégagées vont être suivis pour que nous puissions encore mieux valoriser tous nos engagements sur le terrain. La visite du général sénégalais intervient après celle du ministre français de l'Intérieur Manuel Valls. Ce dernier et le ministre malien en charge de la sécurité ont procédé le week-end dernier à la signature d'un protocole visant à renforcer les capacités des forces de sécurité de notre pays.